C'est un événement important pour nous deux. Elle s'entraîne depuis longtemps et je lui ai dit que si elle voulait participer aux Jeux nationaux, je l'aiderais à se qualifier. Elle m'a toujours encouragée à essayer de nouvelles choses. Quand j'ai commencé à skier, je ne faisais que le 500 mètres, un kilomètre et deux kilomètres et demi. L'an dernier, elle m'a dit, tu vas faire le 5 kilomètres, le 7 et demi et le 10. Et je lui ai dit, ah ah, j'y arriverai jamais. Non. Et maintenant, je suis aux Jeux nationaux pour le 5 kilomètres, le 7 et demi et le 10. J'adore les compétitions des Olympiques spéciaux. Je suis ici pour gagner. Ma fille est venue vivre avec nous quand elle avait trois mois, puis on l'a adoptée. À deux ans, elle ne marchait même pas. Alors, si elle ne parlait pas, ce fut une vraie bénédiction. On avait une maison à nous, pas d'enfants, on voulait aider quelqu'un. Alors, on a pris elle et sa soeur en foyer nourricier, puis on les a adoptées. Je me disais que je pouvais leur offrir quelque chose de bien pour elle. Avant, je ne me pensais pas capable de faire n'importe quoi. Maintenant, je suis beaucoup plus positive. Je sais que je peux faire tout ce que je veux si je persévère. Et je me suis investie à fond. Quand je suis tombée, je savais que je devais rapidement me relever. Je veux gagner cette compétition. Pas le temps de m'apitoyer. Je dois me relever et continuer. Ah, je veux voir mon fan club. J'avais l'impression que c'était mon premier 5 kilomètres. Je suis partie trop vite, mais sinon, je pense avoir bien fait. Je suis fière qu'on ait pu faire ça pour elle, la soutenir de cette façon. On l'a encouragée et on l'a amenée partout où elle devait aller. Elle n'a rien manqué. C'est l'activité bénévole la plus agréable que j'ai faite de ma vie. Je peux m'imaginer faire ça pendant des années et des années. On peut faire n'importe quoi. Quand on s'y met et qu'on travaille fort, tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada